Ça a l'air d'être bien synchro Et donc Salut Youtube, salut Twitch On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 De cette série sur F1 Manager 23 Euh Voilà, alors on va jeter un rapide Coup d'oeil au classement quand même Quand même, quand même Euh, ouais, on est sur la bonne On est sur la bonne sortie Je voulais regarder le classement parce que Euh, en fait, voilà C'est vraiment serré entre RedRef, CaptainPizza On voit qu'il y a un vrai rencontrement en plus Entre RedBull et Ferrari Mais si on va au classement constructeur, c'est Ferrari qui est Largement, alors même pas largement Il n'y a que 3 points d'avance Ferrari et RedBull Donc c'est vraiment stylé C'est plutôt serré, nous on est plutôt bien classé Avec Senior Waxim, un peu moins avec Alexander Albon Mais bon sinon, à part ça On est plutôt satisfait Pour l'instant de notre partie Donc on va tout de suite Tirer la roue pour voir, euh, voir ce que ça donne Donc on va tirer la roue du destin Tout de suite C'est parti Un plus 10 moins 10 pour cette roue du jour Petit plus 10 moins 10 Pas grand chose à dire Donc qui aura son plus 10 Ce qu'on va découvrir tout de suite Plus 10 pour Ricardo Ricardo de mémoire avait eu un moins Il n'y a pas très longtemps Moins 10 pour Oh, Guan Yu Zhou Donc plus 10 pour Ricardo Moins 10 pour Guan Yu Zhou C'est des gens qui ont déjà été tirés au sort Chez nous On va tirer la roue des défis Pour savoir Quel sera notre défi du jour Finir minimum 17ème Ça devrait le faire C'est bon, on a réglé la synchro Donc N'oublie pas On va en parler On va parler 30 secondes N'oublie pas Si toi tu veux intégrer un pilote dans la partie N'hésite pas à le mettre Dans le chat Twitch Ou en commentaire sur Youtube Ça ne viendra peut-être pas au prochain épisode Mais ça va venir Ça va venir Il faut Voilà Faut laisser le temps au temps J'écoute tous les commentaires Par exemple Tu mets Je veux que Daniel Ricardo Réintègre Red Bull Voilà Pour je ne sais quelle raison Tu peux mettre ça Ce sera entendu Voilà Pour nous Alors Voyons voir Les pilotes Hop 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 Daniel Ricardo a eu son plus 10 Donc ce qui l'amène à 79 C'est plutôt propre Parce qu'il commençait à Oh je reviens Désolé C'est mon nouveau siège Qui est arrivé Parce que je ne sais pas si vous avez vu Mais Elle est pourrie ma chaise Ok Alors Donc on avait fait le résumé Bah nous on va continuer Notre petite partie du coup Avec nos pilotes Qui sont des bombes nucléaires Littéralement Échec de l'inspection Bah on va remplacer une pièce Est-ce qu'il faut qu'on fabrique des châssis On a des sous On va fabriquer des châssis On ne sait jamais On n'est jamais trop prudent Ouais On va fabriquer aussi des fonds plats Parce que là bientôt On va les remplacer Hop On va fabriquer aussi du flanc Histoire Ah bah non On n'a plus de Bah non Bah non 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 On ne va pas fabriquer de flanc Oh Tension entre Senior Waxim Et son ingénieur de course Gaëtan Jego Euh Et bien écoutez On va intervenir Puisque les tensions Peuvent s'améliorer Et peuvent s'aggraver Ou alors attendez On peut améliorer l'agressivité De Waxim Ah il a déjà une forte agressivité Il est déjà très agressif Waxim Il aura un peu moins de morale Un peu moins d'affinité Mais plus d'agressivité On va faire en sorte Qu'il augmente son agressivité Voilà C'est la vie Donc c'est bien On a fabriqué des suspensions Au cas où Je ne sais pas pourquoi Émilie Romagne Je ne le sens pas Donc on va choisir D'atteindre les Q3 Les Q2 On va prendre les Soussous partout Position à l'arrivée Donc c'est 17ème Notre classement Donc normalement 15ème Ça devrait être atteint facilement Série de position à l'arrivée Euh 15ème Pour 1 million On va dire euh Est-ce qu'on peut se permettre De dire 12ème Pour 1 million 4 Voilà 12ème Ok Et c'est parti Pour Émilie Romagne Ok Donc on a toujours Les pièces endommagées Mais on ne peut pas faire Vraiment grand chose On va laisser les choses Telles quelles Pour l'instant Et on va débuter Les qualifications Ouais Alors pour l'instant Notre résultat Il n'est pas foufou Ça devrait nous permettre D'aller en Q2 Je renvoie au Maximidé Immédiatement Sans Sans autre forme de procès Allez on se qualifie en Q2 Mais c'est pas la Q3 On a Verstappen Qui est éliminée De la Q2 Ouais exactement De la Q1 Euh Voilà un bon petit paquet de monde Qui est éliminée là On sent que les pièces Endommagées Ça impacte un peu La voiture Quand même Qu'est-ce qu'on a D'endommagé On n'a que le moteur D'endommagé Mais on va être obligé De faire cette course Avec cette pièce Euh On aurait peut-être Du garder le moteur Endommagé Pour Pour Monaco Je sais pas ce que vous en pensez On aurait peut-être Du garder ça Pour Monaco Ouais Donc qu'est-ce qu'on changerait Pas le moteur Pour justement Faire en sorte Qu'on ait Wouah Nos caractéristiques Nos caractéristiques De voiture Elles sont dégueulasses Ah mais Ils font deux tours Ils s'améliorent Même pas au deuxième tour Hein les gars Ça qui est dingue C'est à dire que Moi je les envoie En deux tours Pour qu'ils s'améliorent A chaque fois Et ils s'améliorent même pas Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va les mettre En un tour Et puis basta Hein Ok 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 Waxim Q3 les gars Yes Yes Donc ça C'est des sous qui rentrent C'est bien Et il fera pas mieux Que ce qu'il va faire là Hein Malheureusement On va pas non plus Faire des miracles Mais Waxim Q3 c'est très propre En Q3 du coup Nous avons une Alpine Avec nous Et le reste C'est des duos Donc le duo De De chez Aston Martin Le duo De chez Mercedes Le duo De chez Ferrari Et le duo De chez Red Bull Nous on a réussi A prendre une place A Alpine du coup Ça c'est clean On va ressortir avec Waxim Puisqu'on sent Qu'on peut prendre encore Quelques points Waxim 9ème Pour l'instant Waxim 8ème Waxim 8ème Qui a fait un meilleur temps Qu'Alonzo Mais faut pas rêver Alonzo devrait faire Un meilleur temps Drapeau rouge Drapeau rouge Donc là La séance est terminée Normalement Drapeau rouge Pendant les qualifs Ouais c'est ça Et on part 9ème Du coup Bon ça change pas grand chose Parce que On a une William C'est bon Là on va pas espérer Grand chose Pour cette course Néanmoins On va parler stratégie Et 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 On va partir Sur du soft hard Soft hard Et chez Waxim Soft hard aussi Ouais ça devrait le faire Ça devrait le faire Donc carburant les gars On enlève toujours Un tour De notre carburant Et option de pilote On va lui dire D'y aller un peu plus vite Au départ Et au deuxième tour On réarrangera ça C'est parti pour Émilie Romagne Ok c'est parti On va aller sur Albon Puisqu'Albon a une visite Sur tout ce qui se passe On va accélérer Donc Albon pour l'instant C'est la 11ème place Albon on va lui dire Dépassement fort lui par contre Waxim on va rester normal Même s'il est bon En agressivité Ça peut être dangereux Il y a Hulkenberg Qui talonne Albon D'ailleurs Voyons voir les stratégies Qu'on choisit les autres Donc il y a du hard Mais dans notre catégorie On est les seuls A avoir choisi De mettre du soft Au départ Étonnamment Avec Red Reef devant Donc Pourquoi pas Albon vient de déplacer Waxim Étonnamment Alonso consomme autant Que Waxim Donc ils ont une stratégie Où ils vont peut-être Faire 3 arrêts De Vries a fait une erreur Donc on récupère La 9ème et la 10ème place Blocage de De Vries Et oui Le blocage Et encore il a de la chance Donc il va devoir rentrer Je pense Ah Waxim Qui vient de faire En tête à queue Waxim vient de faire En tête à queue C'est bien dommage C'est bien dommage Parce qu'il était dans le top Ah Petite erreur D'ailleurs les pneus Ça donne quoi Ça donne que pour l'instant Ça roule Ça roule Ils ont Ils ont gardé La même Ils ont perdu un petit peu Mais comme il économisait Plus que Albon Ça va Ça roule Pour l'instant Du coup si on le regarde Sur la carte Il est 16ème Il va doubler logiquement En Guan Yu Zhou Enfin j'espère Ouais c'est ça On a doublé Joe On est 15ème avec Waxim 10ème avec Albon Qui s'est fait redoubler Par Pepper Euh par De Vries Pardon Devant on a Captain Pizza Qui a pris le lead Devant Redref VTL 3ème Sainz 4ème Ça commence à rentrer au stand Nous on va faire rentrer Waxim Maintenant J'ai envie de dire Histoire qu'il perde pas Trop de temps Voilà Waxim est rentré au stand Il a mis ses pneus hard Et là on va faire rentrer Albon Histoire que Les deux soient rentrés Et Captain Pizza Vient de doubler Waxim Waxim a un tour de retard En attendant Deux pilotes sont rentrés Du coup Et Albon lui se bat Avec Mick Schumacher devant Qui va plus vite Que lui Malheureusement Mais ça c'est C'est une histoire de moteur On espère quand même Placer un pilote Sur la 12ème place La 12ème marge du podium Albon on va le remettre Sur dépassement fort Et Waxim On va le mettre aussi Sur dépassement fort Voilà Waxim a fait une erreur On va essayer d'améliorer Un peu sa confiance Albon est 12ème Ça c'est propre Devant on a Verstappen Qui doit rentrer au stand Ricardo De Vries Ouais il y a du monde Qui doit rentrer au stand Mais le problème C'est que Dès qu'ils seront rentrés Et bah Nous on va On va inévitablement Perdre un peu En Oh blocage De Waxim Waxim décidément Ça n'est pas C'est pas le jour De Waxim C'est bien dommage C'est bien dommage Heureusement qu'Albon Est là pour relever Un peu le niveau On va se concentrer Sur Albon Ah ouais Ricardo est rentré Devant Devant Albon Vient de ressortir En 10ème place Albon Choper une place Dans les 10 premiers Ça risque d'être Très compliqué Ok Waxim récupère La 16ème place Avec une entrée au stand Ça c'est pas mal Ça ne se passe vraiment rien Pendant cette course Pour l'instant Alors on va essayer De pousser un peu Sur le déploiement Avec Albon Il reste 11 tours Et Albon Va perdre sa 11ème place Au profit de De Mr Pepper Donc on rappelle L'objectif du jour C'était finir 17ème Là on est en train De l'atteindre Alors c'est Captain Pizza Qui fait son dernier tour On va aller Attendez 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 On va aller voir ça Tout de suite Donc Captain Pizza Qui va remporter la course Voilà Avec RedRef derrière lui Très loin derrière lui D'ailleurs Incroyable L'avance Qu'avait Captain Pizza Elle était littéralement De 20 secondes Ça c'est incroyable Ça c'est incroyable Derrière on a Sebastian Vettel Carlos Sainz Du coup Qui va lui aussi Arriver Tranquillement A 20 secondes Derrière Vettel Donc là C'est littéralement Un fight RedBull Ferrari D'ailleurs on a Adam Benz Qui est en train Lui aussi d'arriver Avec Lewis Hamilton Avec Lewis Hamilton Son coéquipier derrière Alonso De Vries Ricciardo Ricciardo qui est en train D'arriver Qui sera le dernier A franchir la ligne Avec Bottas Qui ferme la marche Des points Nous on est 12ème Et 16ème Avec un Mr Pepper 11ème Bon je viens de vous parler Du classement On va tout de suite Aller au classement pilote C'est ce qui nous intéresse Le classement général C'est Captain Pizza Qui reprend la main Face à RedRef C'est un vrai fight Entre deux abonnés Vrai fight Important Senior Waxim Ne marque pas de points Alexander Albon Perd Une place du coup Au profit de Daniel Ricciardo Mr Pepper Lui Monte d'une place Parce qu'il a fait Une course meilleure Que Lance Troll Je pense Voilà Il se passe pas grand chose D'autre dans notre classement Qui ne bouge pas Pour l'instant Classement constructeur Par contre RedBull Passe devant Ferrari On a réussi Du coup Notre objectif du jour Notre défi De finir 17ème J'avais pas trop de Je me faisais pas trop de soucis Pour ça Donc on va sauvegarder Et on va tout de suite Aller faire Les modifs Donc on va rajouter Un point Sur notre Notre pilote Waxim Un point dans 3 catégories Et un point dans 3 catégories Pour L'ami Albon Qui en auront besoin Albon Donc du coup Albon On va te rajouter Un point En smoothness On va te rajouter Un point En réaction On va te rajouter Un point En contrôle Waxim 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 On va te rajouter Un point En défense On va te rajouter Un point En précision Et on va te rajouter Un point En réaction Voilà Et là on est pas mal Voilà c'est tout pour aujourd'hui La team Attendez on repasse en plein écran On repasse en plein écran On va refaire un petit coup Voilà C'est tout pour aujourd'hui la team Merci d'avoir regardé On se retrouve Du coup demain Pour la suite Des lives On s'arrête tranquillement Là on fait des petites Petites modifs Comme ça Sur notre partie Parce que En fait Là j'ai reçu un siège Je vais le monter J'ai hâte de le monter Et là en ce moment Je fais beaucoup de montage Comme j'ai pris pas mal d'avance Sur les lives J'essaye de rattraper le retard Avec Youtube Et c'est pas évident Donc voilà C'est pour ça que On est un peu plus Dans une situation Voilà On fait un petit live On partage pas trop Mais Ne vous en faites pas Normalement Je devrais revenir Sur des lives Un peu plus conséquents Dans les prochains jours En tout cas je l'espère Voilà Merci C'était Waxim Allez on se retrouve A la prochaine Ciao Ciao